On parle économie avec vous Nicolas Barret, Wall Street a chuté lourdement après 200 points hier, un plongeon dû aux inquiétudes sur la santé de la Deutsche Bank, la première banque allemande. Axel Detarley nous en parlait d'ailleurs cette semaine, et c'est maintenant vraiment toute la planète finance qui tremble Nicolas. C'est le spectre Lehman Brothers qui réapparaît. Il y a 8 ans se produisait le même scénario. Vous aviez plusieurs gros clients qui étaient inquiets de la santé de la banque et qui retiraient leurs fonds de Lehman Brothers, et très vite ça a fait boule de neige. Hier, plusieurs gros clients ont retiré leurs fonds de chez Deutsche Bank. La plus grande banque allemande est fragilisée, elle a été condamnée à payer 14 milliards de dollars pour solder l'affaire des subprimes. Et le pire c'est qu'Angela Merkel elle-même a alimenté la panique. Et comment elle a alimenté la panique ? C'est-à-dire qu'elle a fait savoir que l'état allemand ne ferait pas de plan de sauvetage, et du coup elle a toujours été assez maladroite avec la finance, Merkel c'est pas son domaine. Mais cette déclaration a eu un effet dévastateur, et on en arrive à cette situation où des clients commencent effectivement à retirer leur argent. Alors en anglais ça s'appelle un bank run quand les clients retirent leur argent, Il court retirer son argent littéralement. Et voilà, et alors, on n'en est pas encore à l'effondrement de cette banque bien sûr, mais parce que vous imaginez, c'est quelque chose d'énorme. La Deutsche Bank, son bilan fait la taille du PIB d'un grand état de la zone euro, donc ce serait vraiment une catastrophe. C'est une banque systémique, comme on dit en français, une banque systémique, ça veut dire une banque qui a une taille suffisante pour faire sauter tout le système financier. Donc vous y voyez, il faut évidemment... Ça veut dire quoi ? On n'a pas retenu les leçons de la crise de 2008 avec les mécanismes en cas de crise ? Est-ce que vous nous le dites là, vous pourriez nous le dire à l'époque de Lehman Brothers ? Si, on a mis en place des mécanismes, mais l'ironie de l'histoire, c'est que les Allemands, si vous voulez, sont opposés à tout système d'aide publique en cas de problème. Il y a des problèmes en ce moment en Italie, ils refusent toute aide publique, et aujourd'hui cet argument se retourne contre eux. Or Merkel, à beau dire, l'état allemand ne peut pas laisser tomber la première banque allemande. La journée va être très très chaude sur les marchés financiers aujourd'hui. On suivra ça très attentivement. Merci beaucoup les éditorialistes et à lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada